Les évêques qui ont participé au Synode, en notre nom, qui ont été élus par les évêques et qui ont été représentés par le pape, nous avons parlé de leur expérience au Synode sur la famille. Au Synode, on a tâché d'éviter les clivages entre légalistes et partisans de l'adaptation pastorale. Et on peut remarquer que ce Synode aborde l'ensemble des problèmes qui touchent les familles, les différents contextes culturels, sociaux, économiques dans lesquels se situent les familles et que seulement quelques numéros parlent des divorcés, des divorciers mariés comme des situations difficiles. Si on lit ce rapport final, si on cherche des solutions à ces problèmes que j'évoque qui sont dans toutes les têtes, des situations, des personnes en situation non confort, si on peut dire, eh bien, on ne trouvera pas de réponse. On trouvera des articles, deux, trois articles qui ont fait justement l'objet du grand débat et puis dont les votes ont été assez serrés, enfin, quand je dis serrés, un vote, que ce soit au Synode, que ce soit à l'Assemblée des évêques, une majorité, ce n'est pas une majorité d'une voix, c'est une majorité de deux tiers plus d'une voix. Donc, on cherche le consensus, ce n'est pas simplement un rapport de force, on recherche la communion, et on recherche la communion la plus grande, ce qui fait que certains articles ne posent aucune difficulté. Un certain nombre d'articles, notamment qui concernent la doctrine, eh bien, font qu'on auprès de l'évolution possible de l'église sur la famille. La préparation au mariage, on distingue trois, enfin, trois niveaux de préparation. Ce qu'on appelle la préparation lointaine, la préparation proche et la préparation immédiate. La préparation lointaine, c'est toute l'éducation, c'est l'éducation notamment relationnelle, affective et sexuelle. Et les évêques poussent à ce qu'on accentue cette formation des jeunes, parce qu'elle est, elle conditionne pour une large part la réussite, même leur capacité même à prendre des engagements, un engagement pour toute la vie. La préparation proche, eh bien, c'est tout ce qui aura trait à la réflexion sur le mariage, à la catéchèse, sur le mariage, sur l'engagement, voyez, et puis là, il y a la préparation immédiate, il y a celle de préparation directe de l'engagement, en fait, du mariage. Et il y a même pour l'autre pan, c'est-à-dire pour l'accompagnement des couples dans les premières années de mariage. Alors, en ce qui concerne les points qui font vraiment difficulté, eh bien, on remarque que, finalement, le synode renvoie les orientations au pape lui-même, sans le dire, mais les évêques ont eu de tels débats entre eux, qu'ils n'ont pas abouti vraiment à un consensus, vu qu'il avait eu le moins de suffrage, c'est le numéro 84, oui, qui parle de l'intégration dans l'église des divorcés et remariés. Lorsque des prêtres qui préparent des jeunes au mariage, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Il est important de bien s'entendre avec eux sur ce qu'ils veulent, parce que ça conditionne la validité de leur souhait, de leur consentement, de leur engagement.